Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va voir une vidéo très spéciale, une vidéo accessibilité, car oui, l'iPhone n'est pas qu'un outil pour les personnes qui n'ont pas d'handicap. L'iPhone est vraiment un outil comportant énormément de solutions au point de vue handicap, que ce soit handicap moteur, auditif et que ce soit handicap visuel. Beaucoup de mes abonnés m'ont demandé de faire cette vidéo, donc la voici. A partir de l'iPhone X et au-dessus, l'iPhone ne comporte plus de bouton Home. Le bouton Home a été simulé par le bouton marche-arrêt, par exemple, pour déclencher le VoiceOver. Donc, si vous faites l'acquisition d'un iPhone X et au-dessus, cette vidéo vous concerne. Et pour ceux qui ont déjà un iPhone X et qui le maîtrisent, si j'oublie les gestes ou si malheureusement j'en ai pas parlé, parlez-en en commentaire. Certainement que ça va faire plaisir à d'autres abonnés et c'est le but de la chaîne Vision Hightech. Sachez que l'iPhone est entièrement compatible aux personnes malvoyantes et aveugles. C'est parti pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère qu'elle va vous montrer les principaux gestes VoiceOver pour utiliser un iPhone sans bouton Home. L'iPhone X et au-dessus n'a plus le bouton Home. Pourquoi le bouton Home était important pour les personnes en situation d'handicap ? Le bouton Home permettait de lancer le VoiceOver. Avec un triple tap sur le bouton Home, cela permettait de lancer ce que vous entendez, le VoiceOver. Pour toutes les personnes qui arrivent ici sur cette vidéo, l'iPhone, comme on l'a dit, est entièrement accessible. Via soit un lecteur d'écran, soit une loupe, soit un zoom, la possibilité de grossir les caractères et encore bien plus. Allez voir sur ma chaîne, vous allez voir que beaucoup de vidéos ont été faites au sujet de l'accessibilité de l'iPhone. Aujourd'hui, nous, ce que l'on va voir, c'est que la gestuelle a complètement changé avec un iPhone X et au-dessus. Donc l'iPhone qui ne comporte pas de bouton Home. Cette gestuelle est très spécifique et on va voir ensemble déjà comment déclencher le VoiceOver. Au premier achat de votre iPhone, lorsque vous le sortiez de la boîte, on avait un triple tap sur le bouton Home. Aujourd'hui, ce triple tap va se faire sur le bouton complètement en haut à droite, sur le bouton marche-arrêt. Si on fait un triple tap sur ce bouton, on active ou on désactive le VoiceOver. Sur ce bouton peut être mis différentes choses au niveau de l'accessibilité. On peut lui mettre le VoiceOver, on peut lui mettre la loupe, on peut lui mettre le zoom, on peut lui mettre l'inverse d'écran. Et une fois que vous ferez un triple tap sur le bouton marche-arrêt, tout en bas, une fenêtre s'ouvrira et vous demandera qu'est-ce que vous désirez activer au niveau accessibilité. Voilà dans un premier temps, comment activer le VoiceOver. Donc aucune crainte, l'iPhone X est au-dessus et bien compatible aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Beaucoup de personnes sur des salons sont venues me voir en me posant cette question. J'avais vraiment envie de vous partager cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Maintenant, on va simuler par exemple si j'ouvre une application telle que Réglages. Donc ici, j'ai ouvert Réglages. Avant, pour fermer Réglages, on appuie une fois sur le bouton Home et toutes les applications ouvertes se fermer. Le petit geste va être ici de placer le doigt tout en bas de l'iPhone et de le faire glisser jusqu'à entendre des petits pocs, des petits poc-pocs. Et en plus, vous allez avoir ce que l'on appelle un retour haptique, ce qui va vous permettre de savoir qu'au deuxième retour haptique, vous lâchez. D'ailleurs, le VoiceOver vous le dit. Et une fois que vous levez votre doigt, c'est comme si que vous auriez simulé un appui court sur le bouton Home. Alors, je vais vous faire écouter ça. On part vraiment tout en bas de l'iPhone. On part même avant l'iPhone et on fait glisser le doigt. Alors, le geste est assez rapide. Je vous le mets de très près sur votre écran. Voilà donc pour simuler un appui court sur le bouton Home. Ensuite, pour afficher toutes les applications, on devait simuler un double tap sur le bouton Home, ce qui nous permettait d'afficher toutes les applications en cours d'exécution. La gestuelle pour avoir accès aux sélecteurs d'applications, aux applications en cours d'exécution, ça va être de toujours, à partir du bas de l'iPhone, vous allez lever votre doigt assez rapidement. Il faudra entendre trois pocs, 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 et écouter ça. Vous allez voir, je vous le fais rapidement. Levez le doigt pour accéder au sélecteur d'app. Je lève mon doigt. Je vous le montre de très près sur votre écran. Levez le doigt pour accéder au sélecteur d'app. Levez le doigt pour accéder au sélecteur d'app. Sélecteur d'app. Réglage. Activer. Et nous voici arrivés sur les sélecteurs d'applications. La gestuelle pour fermer les applications en cours dans le sélecteur d'applications, soit vous posez trois doigts sur l'application en question. Réglage. Activer. Par exemple, ici, réglage. Vous posez trois doigts vers le bas de votre iPhone et vous levez rapidement vers le haut. Fermeture de règles. Médico. Activer. Ce qui veut dire que vous venez de fermer votre application. On recommence sur... Médico. Activer. Médico. Je pose mes trois doigts vers le bas. Fermeture de mode. Acrobat. Activer. Et je l'ai fait glisser rapidement vers le haut. C'est un geste rapide, court, efficace. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce geste, vous posez votre doigt sur l'application en cours. Acrobat. Activer. On l'entend. Et cette fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le glisser trois doigts, vous faites glisser un doigt, soit du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Fermet Acrobat. Et on entend fermer Acrobat. Maintenant, si je veux le fermer, je fais un double tap avec un doigt très rapide. Fermeture de Acrobat calendrier. Action en cours. Fermet calendrier. Activer. Et comme vous venez d'entendre, lorsqu'on s'est positionné sur le glisser un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas, il reste sur la position fermée. La fenêtre qui était dessous Acrobat apparaît. Et ici, un double tap de nouveau. Fermeture de calendrier. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, ici, une fois qu'on a tout fermé les applications, on revient sur l'écran d'accueil. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle gestuelle ? Et pensez-vous que maintenant, l'iPhone X avec sans son bouton Home peut vous être utile ? Bien sûr que oui, puisque vraiment, avec cette gestuelle, on a accès à l'intégralité de l'iPhone, même en tant que malvoyant ou en tant que non-voyant. Toutes les personnes en situation d'handicap peuvent utiliser les nouvelles technologies. Ça me tient vraiment à cœur. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait pour continuer à m'encourager et à liker toutes les vidéos. C'est très important. Ça montre à YouTube que cette chaîne est regardée et ça permet que la chaîne puisse monter au niveau de YouTube. On continue. Maintenant, on avait donc une gestuelle auparavant pour avoir accès au centre de contrôle. On positionnait notre doigt en haut sur la barre d'état, où est-ce qu'on trouve l'heure, la batterie, etc. Et on faisait glisser trois doigts du bas vers le haut, ce qui permettait d'afficher le centre de contrôle. Ici, on va être sur une gestuelle avec un iPhone X, on va être sur une gestuelle typique de celle que l'on a trouvée tout à l'heure en bas. Au lieu de partir du bas de votre iPhone, on va partir du haut de l'iPhone. On va se positionner sur l'angle en haut à droite de l'iPhone et on va faire glisser un doigt doucement pour entendre deux pocs. Donc, écoutez ça. Autre petit geste que peut-être vous ne connaissez pas, lorsque vous avez ouvert votre centre de contrôle, au lieu d'aller faire un glisser d'un doigt du bas vers le haut, on va faire un petit geste, un petit zigzag sur la longueur de l'iPhone pour fermer, par exemple, le centre de contrôle. Ce geste est un geste de zigzag dans toute la longueur de l'iPhone, un petit S. On fait une sorte de S. D'accord ? Donc, on revient dans notre centre de contrôle. Je vous montre le geste de très près. On part du haut droit de l'iPhone. On fait glisser notre doigt assez rapidement, dynamiquement. Et on va écouter. Donc, vous voyez que Apple a pensé à tout au niveau du VoiceOver lorsqu'on a un iPhone X. Et maintenant, si vous voulez, vérifiez les notifications. Avant, on posait notre doigt sur l'heure. On faisait glisser deux doigts du haut vers le bas et les notifications apparaissaient. On va utiliser le même geste, comme pour descendre le centre de contrôle. Mais au lieu d'entendre deux POC, on va en entendre trois. Donc, on pose notre doigt sur le coin en haut à droite de notre iPhone. On fait glisser pour entendre trois POC. Et on relève notre doigt aussi vite pour avoir accès aux notifications. Exemple. Je vous montre le geste de très près. Vous partez sur le haut droit. On peut même partir sur le haut gauche, si vous le désirez. Idem pour le centre de contrôle. Quand je vous dis sur le bord droit, c'est que je ne suis plus à l'aise avec le bord droit. Mais si vous êtes gaucher, vous pouvez partir sur le bord gauche sans aucun problème. Voilà donc pour avoir accès vraiment aux fenêtres essentielles de votre iPhone sans avoir de bouton Home. avec le VoiceOver par rapport à l'accessibilité de l'iPhone. On continue la gestuelle. Donc maintenant, c'est un geste très connu par tout le monde. D'ailleurs, une grande partie des abonnés de la chaîne vont connaître cette gestuelle. Mais je préfère quand même faire une petite piqûre de rappel pour les nouveaux abonnés. Puisqu'on est quand même 31 300 abonnés sur la chaîne. Ça augmente. Et beaucoup de gens sont demandeurs sur la gestuelle de l'iPhone. Donc pour avancer sur les pages de l'iPhone. On va donc avancer les pages de la droite vers la gauche avec trois doigts. En les faisant glisser du bord droit vers le bord gauche. Et bien sûr, idem, si on veut retourner sur les pages de la gauche vers la droite, on part du bord gauche et on part sur la droite. Voilà pour cette gestuelle de glisser de page. J'ai vu certaines personnes qui se repèrent en posant le doigt. Et qui cherchent ici leur application. Alors ça peut être une solution. Mais je trouve que cette solution est un peu aléatoire. Et on y va au pif. Par contre, si vous connaissez votre iPhone, si vous connaissez les pages de votre iPhone. Ceci vous permet de naviguer d'application en application sans les ouvrir. Puisque maintenant, si vous voulez ouvrir une application, vous faites un double tap et l'application s'ouvre. Maintenant, vous voulez découvrir la gestuelle sur votre iPhone sans avoir d'interaction forcée avec votre iPhone. Et bien ici, vos quatre doigts vont être vos amis. Avec quatre doigts, il faut absolument, lorsque vous faites vos toucher, que la pulpe de vos doigts touche la vitre. C'est super important. Maintenant, la pulpe doit toucher la vitre rapidement. Elle doit presque l'effleurer pour que vous puissiez exécuter vos gestes et vos interactions rapidement. On va activer l'aide de l'iPhone avec nos quatre doigts deux fois rapidement. Une fois que vous avez activé l'aide, vous allez pouvoir toucher la vitre de votre iPhone sans qu'il y ait d'interaction forcée avec ce qui se passe dessus. Mais vous allez entendre les gestes que vous allez faire sur votre iPhone, à quoi ils vont servir. Donc, je viens de toucher une fois avec deux doigts. Voilà ce que ça me dit. Si je touche, par exemple, trois fois avec deux doigts. Une fois et trois doigts. Voilà. Voilà, donc vous avez compris, avec ce geste à quatre doigts deux fois rapidement, vous activez l'aide, vous faites un maximum de gestes avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, et vous allez entendre tout ce que font ces gestes. Ici, Et lorsque vous avez fini d'entendre l'intégralité des gestes que vous venez de faire sur votre iPhone pour sortir de l'aide, soit vous retapez deux fois avec quatre doigts, ou soit vous faites le geste de S rapidement. Et on arrête l'aide en cours. C'est vraiment efficace et ça permet de vous apprendre l'intégralité de la gestuelle sur votre iPhone. Un geste qui n'est pas trop mal, c'est que beaucoup de personnes déficientes visuelles aiment bien avoir une liste des applications, telles sous Windows ou telles sous d'autres systèmes d'exploitation, aiment lister ce qui se trouve sur leur écran. C'est d'ailleurs complètement compréhensible, puisque on est plus à l'aise lorsqu'on n'y voit pas sur une liste que sur une fenêtre avec tout un tas d'applications mises dans tous les sens. Donc, pour lister tout ce qui se trouve sur votre iPhone, vous allez donc taper trois fois rapidement avec deux doigts, ce qui va ouvrir... Ce qui va ouvrir le sélecteur d'éléments. Le sélecteur d'éléments va vous permettre de chercher rapidement dans une fenêtre, que ce soit sur Safari ou que ce soit dans n'importe quelle fenêtre que vous allez ouvrir comme application. Ici, 28 éléments, champ de recherche. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Vous avez en plus tout en haut un champ de recherche et ici, toute la page a été relistée. Ça évite en fait de chercher à droite et à gauche. Donc, le triple tap avec deux doigts peut être vraiment un geste qui peut vous servir en tant que personne non voyante. Ça veut dire qu'ici, je viens de me présenter sur A Blind Legend. Si je le valide avec un double tap, un doigt... Il vient de se positionner sur A Blind Legend et maintenant, un double tap va l'ouvrir. Doubino. Voilà, donc, le triple tap de doigt. Sélecteur d'éléments peut vraiment être un geste qui peut vous aider encore mieux à vous servir de votre iPhone. A Blind Legend est un jeu spécialement développé pour les personnes malvoyantes et personnes non voyantes pour jouer via du sonore. Et franchement, si vous ne l'avez jamais essayé, téléchargez rapidement ce jeu. Vous allez en devenir dingue. Il est super bien fait. Même si vous êtes voyant, testez-le. Les yeux fermés. Mettez-vous en situation de personne handicap visuelle et vous allez ressentir de drôles de sensations. C'est moi qui vous le dis. Un geste toujours avec deux doigts qui peut être très intéressant, c'est le geste double tap, deux doigts posés. C'est quoi ce double tap, deux doigts posés ? On va pouvoir renommer une application. Ici, par exemple, si je me positionne sur une application. Assistant. Par exemple, assistant. Je vais donc taper deux fois avec deux doigts. Au deuxième tap, je laisse poser mes doigts. Écoutez ce qui se passe. Voilà donc ce qui vient de se passer. Vous entendez des drôles de bruit. Le clavier s'affiche. Et une boîte de dialogue s'affiche ici. Ce qui va vous permettre, cette boîte de dialogue s'appelle Étiqueter l'élément. Donc, on a le nom de l'application. On peut effacer le texte. On peut redonner un nom à cette application. Google Assistant. On vient de renommer notre application. Effacer le texte. Bouton. Annuler. Bouton. On peut annuler l'action en cours. Enregistrer. Bouton. Et on peut enregistrer. Fichier. Maintenant, notre application qui est censée s'appeler Assistant s'appelle Google Assistant. Toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Google Assistant. Ça veut dire que si vous avez des boutons mal étiquetés, si vous avez des problèmes de lecture sur des applications que vous utilisez et que vous ne savez pas à quoi sert ce bouton et que visuellement ce bouton, par exemple, sert de bouton lecture, pause, play, pause, etc. Vous pouvez le renommer de cette façon. Ici, si je refais mon double tape de doigt. Toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Étiquoter l'élément. Champ de texte. Modification en cours. Google Assistant. Effacer le texte. J'efface le texte. Annuler. Enregistrer. Et j'enregistre. Assistant. Et une fois que j'ai enregistré, mon application reprend exactement le même nom du départ. Donc, aucune crainte. Ce n'est pas parce que vous renommez une application, un bouton ou toute autre fenêtre ou toute autre application, toute autre image, que l'image en question ou l'application perd son premier nom. Voilà donc comment renommer une application, un bouton mal étiqueté, ce qui pourra vous aider à comprendre bien d'autres applications. Ce qui veut dire que si ces boutons sont incompréhensibles, vous attrapez quelqu'un de voyant, vous lui demandez à quoi ressemble ce bouton, vous le rétiquetez vous-même, double tape, deux doigts, et c'est parti, vous êtes de nouveau complètement autonome sur une application inaccessible auparavant. Alors, pour les personnes utilisant une plage braille, on a un geste double tape avec trois doigts, permet de... Énonciation désactivée. Arrêtez l'énonciation du voiceover. Il travaille en arrière-plan, ce qui veut dire qu'en braille, vous avez le résultat sur votre barreille braille sans que les personnes tout autour de vous entendent ce qui se passe. Donc, pour activer et désactiver, double tape avec trois doigts. Énonciation activée. Énonciation désactivée. Énonciation activée. J'ai eu des personnes qui m'ont déjà contacté au sujet du rideau d'écran. Ils ont mis, par inadvertance, le rideau d'écran. Ils ont cru que leur iPhone ne fonctionnait plus. Mais en plus, avec les nouveaux iPhones, si vous éteignez l'intégralité de l'écran tel qu'un triple tape trois doigts, rideau d'écran activé. Rideau d'écran désactivé. Rideau d'écran activé. Couleur, Deezer, Jimimo, Dropbox. De page 4, Google, page 5 sur 7. E-way, page TGV, page 7 sur 7. Babel, mid-fin, dossier YouTube. Allez, on va dans mon dossier YouTube. YouTube. On va dans YouTube. Abonne-moi, boîte réception, onglet. Boite réception. Studio, Lucille est en direct. Studio, Europe 1 est en direct. PP World, à mise en ligne, test. Apple Air, la chaîne qui dévoile ta mise en ligne numéro 1. Voilà, donc comme vous pouvez voir, même avec le rideau d'écran, en plus avec un écran OLED comme celui-ci, comme ici sur un iPhone X, si vous mettez le rideau d'écran, rideau d'écran désactivé, vous allez vraiment gagner en termes... Vous allez vraiment gagner en termes de batterie puisque on éteint tous les pixels grâce au rideau d'écran. Et là, vous êtes vraiment sur un écran complètement noir et complètement accessible via le VoiceOver sans que personne puisse y jeter un oeil dessus. Voilà, donc pour cette petite gestuelle sur iPhone X sans bouton Home. La gestuelle VoiceOver pour vous aider à vous servir encore mieux de votre iPhone. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré un peu plus sur la gestuelle, sur la nouvelle gestuelle sur les iPhones sans bouton Home. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo. C'est super important. Ça fera monter donc la chaîne. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo sur la Team Vision. Merci à vous et à très vite. Salut à tous !